Musique Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, ça va être une vidéo un peu différente J'aime trop dire ça mais c'est vrai, ça doit faire des mois que je ne vous ai pas fait de haul Enfin je ne sais pas pourquoi mais en fait quand j'achète des vêtements je ne pense pas à vous les montrer après Mais là je me suis dit que ça pouvait être intéressant parce que tout d'abord je vous filme cette vidéo vendredi Donc on est le jour du Black Friday Et en plus parce que j'ai fait vraiment des bonnes affaires et je voulais vraiment vous partager le shopping que j'ai fait pour vous donner des bons plans Enfin bref, oui je suis sur une chaise qui fait ça, ça donc c'est pour ça que je vais bouger pendant la vidéo Je vais commencer par mon premier article, l'article préféré de ce haul qui est une jupe comme ça Que j'ai acheté à Emmaüs, donc je l'ai eu pour 3€ vraiment Emmaüs, enfin c'est Pépi George, j'adore ça C'est écolo, c'est pas cher et c'est toujours mieux que d'acheter en grande surface Et donc attention, cette jupe est une jupe The Couples Oh my god, je ne m'en étais pas rendue compte en fait parce que je ne sais pas, je n'ai pas regardé les marques Enfin je ne m'attendais pas à avoir de la marque Emmaüs, voilà j'y vais pour m'acheter de votre pense en paume Mais je m'en fous un peu de la marque et quand j'ai vu ça, j'étais choquée, enfin de base cette jupe elle coûte environ 250 Enfin je me dis, il y a quand même des gens qui donnent des jupes The Couples Bon peut-être qu'ils ne connaissaient pas trop la marque, enfin je ne sais pas mais elle est magnifique Elle est assez mollente mais elle ne remonte pas, enfin c'est vraiment de la qualité Elle était parfaitement neuve, enfin vraiment aucune arrachure, enfin aucun accro, voilà Deuxième article qui vient de chez Emmaüs, donc cette fois-ci, pareil 3€, donc c'est un col roulé rose Lui par contre il était un petit peu abîmé mais moi je considère qu'une fois qu'il est lavé, genre on t'en fout, enfin c'est pas grave Donc il est comme ça, rose claire, j'adore les cols roulés, je trouve que c'est classe C'est, enfin ça met en valeur mais sans être vulgaire, enfin voilà, enfin bref j'aime beaucoup Et je ne sais pas, ça tient chaud, enfin bref j'adore les cols roulés, c'est un peu une passion chez moi Ensuite donc je me suis acheté une chemise, donc pareil, encore chez Emmaüs, à 3€ encore une fois En fait il ne fonctionne pas par marque la plupart du temps mais par article Donc s'il fait c'est beaucoup plus rentable que dans la plupart des fripes où, en fait c'est plus des marques vendues Donc là c'est une chemise Gap, encore une fois, de la marque Super Donc elle est comme ça, à rayures, et vraiment elle est hyper cool La qualité pareil, top, elle n'est même pas un peu jaune ou quoi alors que, bah, elle est un peu blanche Enfin elle est plus propre que la plupart de mes chemises que j'ai et que je ne mets jamais Donc euh... Je vais continuer avec les articles Emmaüs parce que, voilà, je préfère faire par catégorie d'endroit où j'ai acheté Donc j'ai acheté ensuite un sac, donc je ne crois pas que ce soit de la marque là Je ne sais plus trop Donc je l'ai lavé après, il a toujours une petite odeur, je vais mettre un peu de parfum dedans je pense C'est un sac en faux cuir et pareil j'ai eu 4€ je le crois Et il est assez simple, en bon état, enfin vraiment relativement en bon état La plupart des fringues chez Emmaüs ou des sacs ont souvent l'impression d'être utilisés parce qu'en fait ils ne sont pas trop mis en valeur Et en plus ils sont pleins de poussière mais en réalité ils sont super, enfin c'est juste, il faut savoir chercher en fait et euh... voilà Chez Emmaüs ensuite j'ai acheté pas mal de bijoux donc il y en a un qui s'est cassé et puis après les autres Euh... je ne sais pas trop où ils sont, il y en a un que je porte en collier donc celui-là Pareil, il y avait une vente de bijoux, j'en ai eu pour 5€, 6€ pour limite 20-30 bijoux, enfin vraiment c'est pas du tout cher Euh... pareil encore une fois, on ne sait pas ce qu'on peut trouver, on peut trouver des trucs vraiment qui sont de base assez chers Parce que à mon avis ils ne prient pas selon la qualité, euh... je pense pas que vous trouverez des choses en or mais on sait jamais Enfin moi je trouve ça assez cool euh... voilà c'est sympatique, c'est mieux que de chuter ses vêtements Et n'hésitez pas à donner aussi si vous avez tendance à acheter, donnez soit revendez sur des sites mais vous pouvez donner si vous avez la plume de euh... revendre vous même Et c'est assez cool je trouve Passer aux articles euh... un peu déco Je vous montrerai des fringues après mais je fais par ordre chronologique d'achat Donc pendant les vacances je suis allée dans des magasins assez grands en Belgique euh... un peu de jardinage déco Et donc j'ai acheté une fausse peau de bête comme ça Pour mettre sur mon sol euh... j'avais peur... en fait j'en cherchais partout Mais ça coûte hyper cher et je voulais pas en acheter sur internet parce que j'avais peur de le recevoir avec sa face hyper cheap Donc euh... mes préférés c'est en blanc Mais euh... voilà mes parents ils kiffaient pas trop donc euh... ils ont juste bien voulu m'acheter ça Ça a coûté moins de 10 euros mais c'est quand même assez cher pour ce que c'est Enfin franchement ils se font bien plaisir sur ce genre de produit Et voilà je trouve que ça va bien dans ma chambre Et voilà et je sais je vais faire un room tour Enfin vous me le demandez tout le temps je dis tout le temps que je vais le faire Mais je sais pas genre j'arrive pas à trouver la motive J'ai l'impression que ma chambre est pas ouf donc euh... voilà Ensuite j'ai acheté les deux plantes qui sont derrière moi donc toujours au magasin J'ai acheté celle-ci et celle qui est là-bas derrière en rose Pareil encore une fois euh... si vous voulez acheter des plantes il y en a des pas chères à coeur Pour celle-là bon je les ai achetées au magasin belgique Mais aller dans des grands magasins souvent ça coûte moins cher euh... voilà c'est assez cool Ensuite donc articles... oh là là je suis trop fière Vraiment ! En gros j'ai reçu gratuitement euh... un petit truc de chez Lalalab Euh... vraiment Lalalab enfin au-delà du fait que c'est un partenariat Je vous conseille vraiment ce site et je l'utilisais bien avant de faire un partenariat avec eux Donc en fait c'est un carnet photo donc euh... dedans il y a plein de photos Donc en fait c'est à vous de choisir via votre téléphone Donc ça c'est pratique parce que flemme euh... avec mon ordi Enfin avant je faisais ça et c'est relou Et donc après ça vous fait un bon souvenir euh... avec mon code promo Euh... que je vous mets ici En fait vous avez... donc je vous explique parce que tous mes potes n'ont pas compris J'ai du leur expliquer 10 fois donc je les renverrai à cette vidéo Et pour vous si vous voulez Euh... vous faites votre commande Et avant de rentrer votre carte bleue ou quoi Vous pouvez faire un test, vous mettez mon code promo Et en fait ça va vous faire moins 8€ sur votre première commande Donc je pense que vous n'avez jamais commandé dessus Euh... voilà Et donc déjà moins 8€ c'est énorme parce que les photos sont pas très chères de base Donc par exemple avec euh... 8€ ça équivaut à 20 photos Je crois environ Donc vous payez que la livraison de 2€ Si vous en prenez un peu plus en fait vous payerez beaucoup moins Donc finalement vous pouvez avoir plein de photos pour très peu chères Euh... que ce soit les photos Enfin ça marche le code promo sur tout Voilà je vous mets tout en barre d'infos Ou sur les petits livres donc euh... qui sont vraiment super cool Même si ils sont petits au moins ça tient Et j'ai une de mes potes qui a déjà euh... Utilisé mon code promo et je crois une abonnée Je sais pas qui c'est mais j'ai vu Euh... et qui m'a dit Enfin en gros elle a envoyé une de ses potes pour son anive Parce qu'elles étaient au même endroit Et donc euh... bah c'est cool Et juste euh... petit point Attention euh... je vais être honnête avec vous Quand vous commentez avec mon code promo Vous euh... je gagne 5% sur le site euh... 5€ sur le site Je tiens à être honnête parce que la plupart des youtubeurs le disent pas Et moi comme une grosse naïve genre j'ai compris Je viens enfin de comprendre pourquoi tous les youtubeurs passent leur vie à prendre Uber Ou à commander des trucs sur Uber Eats Parce qu'en fait ils gagnent de l'argent avec l'argent de leur abonnés Enfin bref vous m'avez compris Donc voilà mais je sais même pas si je les utiliserais Parce que euh... J'ai tout le temps la flemme de commander des trucs sur internet Je sais pas pourquoi c'est un... enfin je préfère aller en magasin et tout Donc je sais pas si même si je les utiliserais Mais voilà enfin comme je vous ai dit moi je commande déjà sur le site Donc c'est pour ça que je vous le conseille Et voilà ça peut être cool pour moi comme pour vous Donc échange Ensuite je vais vous présenter un sweat que j'ai acheté à H&M Ça fait quelques mois c'était vers la rentrée mais je l'aime beaucoup C'est un sweat blanc Je pense que maintenant... enfin en fait je l'ai eu au rayon mec Je pense qu'il existe encore mais vous l'aurez en bien plus soldé que je l'ai eu Je l'ai payé 25€ c'est quand même cher mais voilà Après je vais pas vous mentir H&M je trouve que c'est pas de la qualité de ouf Euh... Voilà Et surtout le blanc Enfin les taches s'en vont pas... enfin je sais c'est un truc blanc Mais voilà quoi Mettez pas de fond de temps Mettez pas de trucs comme ça parce que ça va tirer que ce taché Mais il est super beau Enfin je sais pas comment expliquer mais je trouve qu'il est carrément original Et un seul défaut que je pourrais lui trouver c'est juste que Il se rende pas bien dans le pantalon Et donc bah ça fait un peu genre un gros bourrelet Et je sais pas vous mais moi ça me... enfin j'aime pas trop ça Dernière chose que j'aimerais vous présenter dans ce haul c'est un parfum Un parfum Zara que j'ai acheté Euh... J'aime beaucoup les parfums j'adore ça Mais j'ai pas la foi de mettre de l'argent dans des parfums Je sais pas vous mais je trouve que je sais pas ça vaut pas le coup Enfin bref Donc celui là il m'a coûté 10€ Donc hop Comme vous pouvez le voir le packaging ainsi que le design ça fait pas du tout cheap Enfin c'est hyper hyper beau L'odeur est assez forte C'est l'oriental pour celles qui veulent savoir Mais il y en a des beaucoup plus subtils Et il y en a pour le mec et pour Noël Enfin je vous conseille vraiment parce que Ils sont assez bien Enfin ils tiennent pas hyper longtemps Mais comme ils sont assez forts bah ça va Et franchement pour ce prix là Enfin vous trouverez jamais de De parfums je pense aussi qualitatifs Et c'est vraiment des parfums sous coté D'ailleurs j'ai vu un tweet sur ça qui parlait des parfums Zara Donc après j'ai acheté le mien Mais voilà donc je suis pas la seule à le penser Donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu Je pense qu'elle était assez courte Mais j'aime pas trop les vidéos trop donc Donc voilà voilà j'espère que vous aurez aimé N'hésitez pas à vous abonner A liker A mettre un petit like Je viens de le dire je connais A aller voir mon Insta voilà Je poste pas mal dessus Et voilà on est bientôt 5000 J'espère qu'on arrivera aux 5000 avant Noël Allez les gars partagez autour de vos potes Voilà A bientôt C'est parti.